Musique Bonjour Bruno, nous sommes là pour que tu nous présentes ton pain d'épices Le pain d'épices c'est un mélange, une recette que j'affectionne particulièrement Moi je fais toujours très attention à 2-3 petites choses quand on fait du pain d'épices Déjà c'est la qualité du miel qu'on va utiliser, on a aussi la qualité des épices Et puis après on va travailler avec 2 farines, une farine de bleu et une farine de seigle Il y a un deuxième élément aussi qui est pour moi très important c'est le récipient C'est là dans quoi on va cuire le pain d'épices Tu vois c'est des moules qui sont en bois pour le pourtour avec du métal sur le fond Alors pourquoi du bois ? Bah tout simplement parce que le bois n'est pas conducteur de la chaleur et on va avoir un pain d'épices qui va être moelleux partout, il fait 40-60 intérieur Et malgré la largeur du bois, la cuisson se fait quand même correctement ? Exactement Et parle-nous de cette plaque au fond de ton moule ? Alors j'ai choisi de prendre une plaque à l'hupper, on va chemiser l'ensemble, c'est pour ça que j'ai coupé des feuilles mais il y a une façon de chemiser le moule, on va d'abord chemiser les bords et ensuite le fond. J'ai coupé les feuilles, 40-60, ça fait 6 de hauteur, je ne mesure pas, on peut dépasser un tout petit peu, d'où le 40-60, donc voilà on fait un petit tour de droit, là on a fait déjà les secours et là on fera les autres, donc les bords en premier, voilà les bords en premier c'est très important, là on peut s'aider avec une petite bombe de graisse pour ça le papier il colle bien, il a l'air, donc il faut buger, ça ça colle pas du tout. Ça on laisse les bords, et maintenant on va mettre les bords. Bon voilà, il faut absolument que le papier dépasse un petit peu, parce que le pain d'épices aura tendance à monter, le brevetil qui déborde ça va quand même le maintenir un petit peu. Et bien voilà, maintenant on va mélanger les ingrédients, on va faire deux étapes, on va d'abord mettre tout l'eau liquide avec le sucre, ensuite toutes les farines avec les épices, on va mélanger les masses. Je commence par les oeufs, mettre le sucre dans les oeufs, on va mettre le miel. On peut prendre aussi des miels qui sont un peu plus rustiques, un peu plus pâteux. Parce que l'incidence du miel est très importante pour la tenue. Oui, parce qu'en fait, si on compte sur un miel qui est un miel qui est un peu trafiqué, donc il y a de l'eau ou de glucose, en fait le pain d'épices au four, il va monter, il va monter, il va être très joli. Au moment de le sortir, pouf, il va recommer quoi, parce qu'il a trop de l'humidité. C'est vraiment qu'on se relance sur le sucre. Après on trouve ça un bon agriculteur, tout va bien. Voilà. Donc la crème. Et donc voilà, à ce stade-là, je vais faire ça avec un fouet. Vous avez vu, c'est tout simple. Incidemment, on a un miel qui est un petit peu épais. N'hésite pas à faire chauffer un tout petit peu la résonction. Il ne faut pas aller au-delà de 50 degrés. Mélanger donc les épices. Donc on mélange les épices dans une des farines. Ça, c'est la poudre levante. C'est une poche qui se crête, voilà. On sent déjà. On se mettra le beurre à la fin. Cette poudre levante qui ne nous gêne pas. Là, c'est quasiment terminé. On va mélanger tout l'ensemble. Et puis quand ça va être lisse, on aura plus qu'à mettre dans le moule. En tout cas, si jamais on décide de le faire au batteur, on ne le fait surtout pas au fouet. On prend la feuille, ça marche très bien. Donc surtout pas trop mélanger parce que le pneu m'incorporé derrière, j'appuie vachement de couleur. Et puis en plus, il va avoir une texture un peu dure. C'est vrai ? Oui. Alors ensuite, on va pas le laisser comme ça. On fait très attention que les feuilles de cuisson viennent pas toucher le pain d'épices. Ça fait une tâche, ça se voit à la cuisson. Ça va se tisser tout seul de toute façon un peu au four. Donc on en fonde ça pendant environ une heure à 190-200 degrés. Donc voilà le pain d'épices cuits. Parfois, sur le dessus, je mets des gros sucres cassons. On peut s'amuser à mettre des fruits secs. Donc pour le démouler, c'est très simple. Deux grilles, deux feuilles de cuisson. Et là, on tire les feuilles. Je vais essayer de retirer la feuille du dessus tout de suite. Donc là, de nouveau une feuille de cuisson propre. Alors on va laisser refroidir un petit peu parce que c'est quand même un produit qui est resté d'une heure à 200 degrés. On peut constater sur les bords qu'on a vraiment un produit qui est très moelleux. Donc il est très important pour moi, en tout cas, de cuire ce pain d'épices dans un boulant bois. Moi, je m'en sers aussi pour cuire en brownie dedans. Comme ça, le brownie sur les côtés, il reste bien moelleux. Du brownie, du quatre-quarts, du cake. Si vous avez un peu la flemme ou pas envie de réaliser ce moule, moi, je vous invite à prendre un cadre de pâtissier dans lequel vous allez venir mettre sur les bords intérieurs des petits tracts en bois. Exactement. Ça marche tout aussi bien. Sauf que, attention, la quantité n'est plus pour du 40-60. Il faut avoir encore une question. Merci Bruno. Avec grand plaisir Christian. Merci à toi. A très bientôt. Oui, avec plaisir. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501